bonjour tout le monde bienvenue pour cette séance 3 en java où nous allons évoquer et parler des types de données que nous allons pouvoir manipuler avec ce langage alors c'est une vidéo qui devrait pas très très long mais que je voulais faire pour vous montrer tous ces types de données que nous allons manipuler par la suite dans la prochaine séance quand nous allons aborder la notion très importante en programmation qui concerne les variables alors je vous ai récapitulé tout ça dans un tableau pour aller plus vite au niveau des types de données qu'il y a parce qu'on va pas forcément tous les manipuler au départ de toute manière et vous pourrez si vous voulez faire une capture d'écran ou les noter de côté si vous voulez évidemment les récupérer les voici au niveau des types de données que nous allons en tout cas qui sont disponibles et que nous pouvons manipuler avec ce langage que vous avez dans ce tableau là en gros ce modo nous avons des types un type spécial que vous connaissez pas si vous n'avez jamais programmé de votre vie qui est le type boulet 1 un boulet 1 c'est tout simplement une donnée qui peut prendre deux valeurs elle va prendre la valeur vraie d'accord qu'on dit toujours en anglais qui en fait correspond au chiffre 1 ou la valeur false pour faux qui correspond au chiffre 0 donc ça on utilisera ce qu'on appelle donc des types primitifs et parmi ces types primitifs nous avons justement ce type boulet 1 qui manipulera ça je vous ai mis pour chacun des titres dans ce tableau le type objet associé on verra puisque vous savez que la java est un langage objet comme j'avais expliqué qu'ils utilisent énormément exclusivement ce paradigme là et vous verrez que nous allons pouvoir utiliser des classes associées au type primitif pour manipuler tout un tas de choses ça va arriver très vite puisque dans les prochaines vidéos on va déjà voir comment construire notre première classe en java et comment manipuler un petit peu tout ça des attributs écrire des méthodes ou ce genre de choses donc voilà grosso modo les types que vous avez besoin de connaître le type byte c'est si vous voulez stocker vraiment un tout petit nombre d'accord vous voyez que le nombre ici sur la fourchette de valeur peut être de moins 128 donc un nombre négatif à 127 donc si par exemple vous voulez stocker le nombre 10 vous voulez stocker un nombre qui n'ira jamais en en dessous de moins 128 et au delà de 127 vous pouvez utiliser ce type byte ici d'accord la place en mémoire ce que j'ai mis ici c'est tout simplement l'occupation sert la place qu'il va prendre dans votre mémoire vie vous savez vous avez des barrettes de ram sur votre ordinateur pour ceux qui le qui connaissent ce qui ne savent pas et bien je vous l'explique maintenant et dans ces barrettes de mémoire vous avez peut-être 4 giga de ram 8 16 32 ou plus peut-être même moins que moins que quatre vous avez un certain nombre de places d'accord donc nous à vous obtenez des gigas si vous avez par exemple 4 giga de ram vous avez 4 giga octets de mémoire c'est à dire vous avez 4000 méga octets de mémoire et donc beaucoup plus d'octets en mémoire et là je vous ai mis la place en mémoire occupe chacun de ces types donc c'est pas énorme du tout un par rapport aux ordinateurs actuels avec les mémoires que nous avons mais à l'époque c'était très 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 important pour autant essayer quand même de toujours garder cette habitude de toujours choisir le type qui prendra le moins de place possible en mémoire parce que si un jour vous avez vous êtes amené à travailler sur des systèmes embarqués des systèmes qui auront que quelques méga octets voire kilo octets de mémoire vive à ce moment là le fait de la de cons de considérer compter chaque octet utilisé au niveau de la mémoire sera important alors nous avons donc je reviens du coup sur les types que j'avais dit donc le type bouléen qui est un type particulier on a le type bail pour vraiment stocker un tout petit entier un nombre entier mais vraiment assez petit on a d'autres types de variables pour stocker d'autres noms on a le short d'accord qui prend un peu plus de place en deux octets qui lui voyait peut stocker un nombre déjà un peu plus grand mais là si par exemple voulait stocker le nombre 1 million ce serait impossible de le stocker dans un short on aurait un débordement mémoire en tout cas un débordement de capacité par rapport à ce type primitif on sera à ce moment là obligé d'utiliser un type un peu plus grand qui est par exemple le hint est vrai que le hint on peut stocker déjà des nombres un peu plus grand et ainsi de suite le long d'accord et nous avons les deux types flottes et double pour les nombres réels d'accord tout ce qui est nombre à virgule donc les nombres décimaux ça ça peut être utile et voyez qu'en fonction du nombre que vous voulez de l'angle de la fourchette de valeur que vous voulez de disponible ils occuperont quatre octets ou huit octets en fonction et nous avons un type particulier qui est le quart pour caracteur qui permet en fait de stocker un caractère unicode un caractère unicode c'est simplement par exemple une lettre la lettre a en majuscule la lettre b minuscule ou ce genre de choses vous avez si vous le savez pas une table à ski ou alors tout simplement la table unicode qui permet de retrouver les fameux 65 1536 caractères disponibles comme ça vous saurez quel caractère vous pouvez stocker dans un cas donc en créant une seule donnée de type car comme on le verra dans la dans la vidéo prochaine vous pourrez stocker par exemple un seul caractère il a également un type que je n'ai pas mis ici qui est le type pour manipuler des chaînes de caractères donc des mots des phrases voilà tout un ensemble de mots que je n'ai pas marqué ici puisque nous le verrons un peu plus tard il rejoint justement les types objets sert qu'il n'a pas de type primitif le type pour là pour gérer des données sous forme de chaînes de caractères il a simplement un type obligé qui s'appelle string on verra un peu plus tard donc voilà pour les types de données donc grosso modo pour ceux qui voient là que pas forcément se perd si vous voulez voir un petit peu quoi manipuler en fonction et bien quand vous avez besoin de manipuler un boulet 1 donc quelque chose qui sera soit égal à vrai ou faux voyez comme un espèce d'interrupteur qui en off vous utiliserez le type là si vous voulez utiliser un caractère unique vous utiliserez évidemment ce type là la majeure la majeure partie du temps quand on voudrait manipuler un nombre entier vous utiliserez le pitt d'accord parce que vous voyez qu'il est quand même là offre quand même une on va dire une plage de valeurs assez grand il n'y a pas forcément besoin sauf dans des cas très spécifiques applications bancaires par exemple d'utiliser le type longue et dans des cas où on veut des valeurs décimales on utilisera le flotte ou alors le double en fonction voilà on arrive quand même facilement à voir dans quel cas d'utilisation on aura un type ou un autre donc ça c'est des choses à connaître des choses que je voulais justement vous indiquer on va maintenant passer aux petits fichiers source que j'avais la dernière fois ici il faudra sûrement que je fasse hop une petite console power shell quoi que je sais même pas si je vais manipuler des noms on va rien afficher en fait on va rien on va rien exécuter mais on verra peu importe alors je vais faire une petite modification si je l'avais pas mis avant mais on va le mettre maintenant on va prendre les bonnes habitudes en réalité quand on a ici une classe comme on l'a fait précédemment comme ici classe main app en fait cette classe à une portée une accessibilité qui publique d'accord c'est pas tout à fait pareil d'avoir classe ou publique classe mais à quelques équivalents près donc nous comme on va prendre l'habitude de toujours spécifier les choses en fonction de ce que l'on veut faire comme ici notre classe main app est publique on doit pouvoir y accéder pour démarrer notre programme on mettra explicitement le terme public ici donc prenez l'habitude dès maintenant de mettre ici publique classe le nom de votre classe principale pour avoir notre méthode main tout ce que j'avais expliqué précédemment et vous allez comprendre dans le détail dans les prochaines vidéos alors on va pas forcément voir ça tout de suite tout de suite mais je le mets simplement dans ce code source pour noter en commentaire quelques petites choses sur tout simplement les types de notation ça vous avez moyen de noter différentes valeurs on verra plus tard pour manipuler des données notamment des nombres en java on a plusieurs notations simples on peut noter un nombre d'accord tout simple un nombre entier par exemple comme ceux ci d'accord on peut noter comme ça on peut aussi si c'est un nombre en quelques milliers on peut très bien le noter comme ceci d'accord on peut noter beaucoup plus grand aussi si on veut par exemple 100000 on peut très bien noter comme ça d'accord alors par défaut on noterait comme ceux ci d'accord sans aucun espace ou autres sert qu'au niveau du code on va noter ses nombres en dur de cette manière mais java propose une notation avec des séparateurs par exemple pour les milliers puisque ça quand vous avez par exemple un nom qui est très très grand comme ici mettons voilà c'est difficile à lire d'accord c'est beaucoup plus compliqué à lire ce qu'on ne sait pas exactement combien nous avons de 0 ici alors il est possible et ça vous verrez plus tard donc dans la prochaine vidéo quand on manipulera les variables de mettre un séparateur dans la notation des nombres tous les trois chiffres donc tout simplement à partir des milliers vous pouvez mettre un petit underscore qui est le tiré de la touche 8 1 de votre clavier ici et là vous voyez automatiquement on arrive très vite à livre le nom on voit que là on a bien 100 milliards donc c'est beaucoup plus facile à lire que si on n'avait aucun séparateur ici on aura un séparateur à ce moment là à cet endroit et là on le laisse comme ça c'est simplement 14 donc on n'a rien n'est pas arrivé aux milliers donc voilà pour une notation très pratique je voulais vous le montrer parce qu'on va le voir très vite et comme je voulais pas forcément tout voir dans une seule et même vidéo qui serait très très long je préférais séparer ça en deux donc aujourd'hui donc cette vidéo sur les types de données et la prochaine qui concernera les variables et les constantes on reviendra dessus vous avez également différentes bases ça si vous ne savez pas mais je pense que vous en doutez un petit peu et qu'il y en a qui connaissent des bases numériques d'accord c'est à dire qu'au niveau des nombres vous avez des bases donc il y en a une que vous connaissez bien qui est la base décimale d'accord la base décimale c'est la base 10 donc c'est le nombre qui vont de 0 à 9 je pense que vous connaissez un c'est ce que vous utilisez en mathématiques quand vous comptez pour n'importe quoi on a la base binaire ça c'est le langage de la machine un ordinateur il ne comprend que cette base pas biné je sais pas quoi binaire qui est une base dite en base 2 et la base 2 c'est 0 et que ces deux gifs possibles on va avoir la base octal qui est dite base 8 base 8 c'est de 0 à 7 et on va avoir enfin la base hexadécimale qui est une base 16 qu'elle va de 0 à f voilà en gros comment illustrer chacune des bases numériques en tout cas standard il peut y avoir de base pour chaque chose on peut avoir une base 3 une base 20 une base 46 on pourrait trouver et inventer une base pour n'importe quoi il existe même d'ailleurs d'autres bases spécifiques dans certains domaines d'application en maths en art etc mais ici ce sont les bases standards et ses bases les langages de programmation et java en l'occurrence pour pour cette vidéo a prévu des notations spéciales pour ces types là alors quand vous manipulerez la base décimale c'est à dire la base que vous utilisez tous les jours sans vous en rendre compte on écrira les choses comme ceci sans problème d'accord donc voyez qui a absolument rien de particulier on note le nombre terminé on n'est même pas obligé d'utiliser de séparateurs on peut très bien tout noter comme ça tous les chiffres collés côte à côte mais si à un moment donné vous avez besoin de noter admettons une valeur en binaire d'accord il faudra la faire précéder du préfixe 0 b d'accord ce préfixe en informatique va tout simplement indiquer que le tout ce qui vient après est une valeur binaire et là bas du coup je peux noter une valeur binaire par exemple 1 1 0 0 1 1 1 1 voilà ce genre de choses d'accord tandis que si vous notez en réalité juste ça pour lui ce sera un entier d'accord c'est à dire qu'il va le séparer en fait comme ceci ce sera 11 millions et 1111 d'accord donc c'est pas du tout la même chose que là où on a 1 1 0 0 1 1 1 1 1 qui est un nombre binaire à cet endroit là donc si vous voulez manipuler un nombre binaire vous rajouterez le préfixe 0 b devant mais on manipulera toute façon dans la vidéo prochaine on regardera ça rapidement pour un octal et bien on va simplement mettre un 0 et par exemple trois chiffres qui désignent une valeur octale donc je parle à 755 par exemple si on mettait genre un système de perte de permission pardon sur un fichier sur le système nous linux admettons ce genre de choses on noterait du coup ça de cette manière 0 et 755 si je mets juste ça ça devient un décimal 755 mais on veut 755 en octal donc on met ce petit préfixe de 0 au départ et automatiquement java le reconnaîtra comme étant un nombre en base octal et si on veut travailler en hexadécimal on a juste à mettre 0 x et là du coup on peut travailler comme ça sans problème 0 x et tour majuscule bien sûr pas par habitude on note même les lettres de la base hexadécimal en majuscule par convention et du coup vous pourrez travailler en hexadécimal voilà donc toutes ces valeurs évidemment toutes ces notations sont utilisables avec tous les types de données si un jour vous voulez stocker une valeur hexadécimal en dans un in tout autre d'accord en fonction vous pourrez gérer ça sans problème d'accord il y aura vraiment pas de souci à bien sûr il ya des types particuliers comme le car pour le boulet 1 qui sont et qui manipulent d'autres choses et le swing que je n'ai pas noté ici mais dont on parlera bien plus tard et de toute façon on aura l'occasion de le voir dans une vidéo pour les chaînes de caractères est un type particulier aussi on voit là les choses que je voulais vous montrer en cette vidéo qui me semblait importante pour tout ce que nous allons voir je préfère qu'on voit les choses dès le départ ici pour savoir qu'est ce que vous pouvez manipuler et après comme ça vous poserez beaucoup moins de questions par la suite quand vous utiliserez tous ces types de données et toutes ces notations d'accord numérique au niveau de vos programmes et peut-être que vous en aurez besoin d'un certain projet professionnel personnel je ne sais quoi ou à l'école si vous si vous étudiez le java en université ou au lycée ou je ne sais quoi donc vous aurez l'occasion de vous en servir de cette manière voilà donc ceci étant dit je vous ai montré les types d'accord donc je les remontre rapidement voilà pour toujours comme je dis les noter de votre côté ou faire une capture d'écran à ce moment de la vidéo si vous voulez il n'y a pas de problème vous n'êtes pas obligé de tout apprendre par coeur je vous dis voilà ça façon que vous arrivez très vite à vous allez retenir puisque dans les autres langages de programmation comme le c et le c++ on retrouve grosso modo presque tous les mêmes types à part le byte qui est un quart en C et C++ c'est un peu différent mais sinon tous les types existent pratiquement le boolean bon ça dépend des langages mais on les retrouve tous sinon le int c'est tout à fait tout à fait répandu partout le short le long etc on les retrouve un peu partout donc ça c'est les types de données en java à connaître vous avez le type objet associé mais on reviendra dessus ne vous en faites pas la place que ça occupe en mémoire en octets d'accord et les valeurs minimales à maximales que vous pouvez stocker dans ce type donc si je rappelle si vous voulez stocker par exemple le nombre de millions quatre cent cinquante mille n'utilisez pas un type short vous voyez que là au niveau de la fourchette de valeur il ne passe pas il est en dehors de la fourchette de valeur donc vous devrez utiliser plutôt ce type là qui est le plus petit à utiliser possible celui qui prend le moins d'espace en mémoire pour stocker le nombre de millions et quelques d'accord donc pensez toujours à ça garder toujours ça en tête ça évidemment pas à prendre par coeur les fourchettes de valeur ça sert strictement à rien après elle ne change pas non plus d'un langage à l'autre puisque les types sont par rapport à l'adressage en mémoire et comme la mémoire vive est la même d'accord et adressé de la même manière en général le langage de programmation utilise les mêmes fourchettes de valeur ce qui est parfaitement logique puisque un octet ça restera toujours un octet quel que soit l'ordinateur donc les espaces adressage sont gérés de la même manière donc inutile de la prendre par coeur juste de vous faire peu près à l'idée d'accord de vous faire à la une idée de des valeurs approximatives et vous saurez très rapidement et très facilement utiliser le bon type de données en fonction voilà donc ça c'était la première chose voir les types de données en java ensuite savoir qu'il existe quatre bases standards si vous les connaissez pas si vous avez jamais étudié ça à l'école ou autre ou de manière personnelle maintenant vous l'avez appris vous les connaissez très simplement après je parais j'ai fait des vidéos sur la formation hacking où je vous parle en détail des différentes bases et comment faire des conversions de l'une à l'autre donc si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse allez voir mon cours hacking sur les premières vidéos on parle justement des différentes bases numériques puisque là c'est un intérêt après vous avez une notation donc je lis le petit séparateur ici pour les milliers et les fameux notations en fonction de la base que vous voudrez manipuler hexadécimal octales et binaire voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer en tout cas pour cette vidéo il n'y a pas grand chose à voir de plus au niveau en tout cas des notations possibles maintenant comme on avait parlé justement de ici de caractères d'accord unicode vous allez voir qu'il ya des caractères spéciaux à manipuler également dans les langages de programmation et gros avantages si vous les voyez en java et que c'est le premier langage que vous apprenez en programmation ils sont les mêmes pour le c pour le c++ et pour tout un tas d'autres langages pour le c++ etc on retrouve les mêmes caractères spéciaux puisque tous les langages se sont mis d'accord pour les utiliser ces caractères spéciaux et on va les noter pour terminer cette vidéo sont très sains vous avez l'anti slash attention c'est un anti slash d'accord donc c'est la touche alt gr et la touche 8 de votre clavier pour le faire et un n qui lui sera une nouvelle ligne d'accord new line donc nouvelle c'est un retour à la ligne vous avez le anti slash t qui est une tabulation d'accord vous avez le anti slash ici anti slash r pour le retour chariot donc à vous de tester pour voir la différence notamment avec le bac pays backspace pardon qui est un retour arrière donc si vous voyez pas la différence entre les deux là bas testé les au niveau du code on va très vite voir pour le pour quelques-uns ici à une exécution donc du coup il faudra que je vais faire qu'on exécue notre programme pour voir ça c'est pour ça que je voulais ouvrir un power shell pour montrer ça et on en a également d'autres d'autres spécifiques par exemple anti slash f pour une nouvelle page donc ça il peut être pas mal utile aussi pour simuler entre par exemple l'effacement de la console ici ça peut être pas mal pratique et on en a des spécifiques si par exemple un moment donné vous les noter ce caractère là et que vous voulez pas qu'il soit pris en compte ici dans la chaîne comme on avait vu la dernière fois avec la simple côte bien vous pouvez la protéger avec un anti slash on peut faire la même chose pour le anti slash et la double côte et pas mal d'autres choses aussi on a d'autres cas spécifiques également si on veut noter par exemple un nombre octal peut aussi noter cette manière par exemple donc c'est une manière aussi de le faire si on veut noter cette notation si on veut noter un nombre et des hexadécimales on peut très bien noter aussi comme ceux-ci d'accord par exemple un anti slash x est également noté en utf 16 donc des valeurs unicode un peu particulière mais là on sort quand même du cadre de la vidéo et même du cadre du langage java donc je me dispenserait de vous les montrer parce que vous n'en aurez a priori pas besoin et si un jour c'est le cas vous irez voir dans la documentation de java en fonction si vous avez nécessité d'utiliser ses caractères spéciaux en tout cas sachez qu'ils existent et surtout ceux là qui sont très utiles au niveau de l'afficheur donc j'avais dit que println cette méthode de l'objet out qui est dans la classe système donc toutes ces choses là si vous ne comprenez pas on va les expliquer prochainement nous vous en faites pas vous pouvez utiliser bien évidemment des caractères spéciaux ces caractères spéciaux doivent être mis dans le texte c'est à dire à l'intérieur des double côte ici très important donc ne mettez pas par exemple à nancy slash n ici d'accord vous le mettez à l'intérieur alors si j'exécute le programme tel qu'il est là on va regarder un petit peu ça terminera la vidéo on n'a pas besoin de vous montrer d'autres choses ici on fait java c'est main main à point java ok donc ça va créer une pseudo compilé donc on aura précompilé le en bytecode le programme je rappelle le fichier source et à partir de là tout ce qui a été pré compilé dans un fichier point classe nous allons pouvoir le faire exécuter par la machine virtuelle avec la simple commande java et là on peut juste taper ça et voilà la machine virtuelle démarre et exécute le programme donc là vous voyez il ya eu simplement un seul retour à la ligne d'accord qui a été fait automatiquement grâce à cette méthode si jamais je veux en rajouter un autre je peux très bien mettre ça et là on recommence on précompile et on exécute et voyez qu'il ya bien petit un nouveau retour à la ligne qui a été mis si vous voulez une tabulation même chose par exemple ici on met un anti slash t donc à l'endroit on veut faire envoyer le caractère se met à l'endroit où vous voulez faire justement le caractère spécial donc la nouvelle ligne à tabulation etc c'est là que ça se passera donc là la tabulation va se faire avant la phrase voilà on avait une tabulation qui est faite etc etc donc n'hésitez pas si vous voulez par exemple faire un petit exercice très simple pour ce début de formation et bien à faire pas mal de petites chaînes de caractères de faire plusieurs instructions comme ça et d'utiliser les différents caractères spéciaux que vous avez là pour voir un petit peu comment ils se comportent et comment vous pouvez présenter comme ça vos affichages en console avec ces derniers voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer l'important de toute façon c'est bien connaître ces types de données puisque nous allons les manipuler prochainement on va utiliser des variables pour cela pour pouvoir évidemment stocker des données parce que si on n'a rien à pour stocker des données on pourra pas faire grand chose au niveau de nos programmes donc vous allez voir une des premières notions très importantes en programmation si le java ici ce cours est le premier que vous suivez en informatique et on apprendra à manipuler un petit peu tout ça avec nos différents types de données les différentes notations que nous avons vu et on verra également comment afficher et comment travailler avec ces variables je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo j'espère ça vous a plu et si vous avez des questions ou des problèmes n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501